Bonjour à tous, c'est Daphne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carrément spéciale, pour une série carrément spéciale. Vous l'avez vu au titre, c'est une nouvelle série Sims, une série Sims 4 et ce sera les Valkyries en Sims. Alors les Valkyries, bon normalement je pense que vous savez de quoi je parle mais je préfère préciser au cas où si on a des petits nouveaux parmi nous. Les Valkyries c'est une bande de 4 copines dont je fais partie. On est 4 filles donc 4 copines comme je vous le disais, je me répète. Donc il y a dedans Nessendil, Akoris, You et moi-même. Les Valkyries c'est donc une bande de copines qui jouent aux jeux vidéo, on joue à plein de trucs, Ark, Overwatch, World of Warcraft, voilà beaucoup beaucoup de choses. Je pense que vous les avez déjà vues sur la chaîne pour ceux qui suivent plusieurs séries. Mais si vous les avez jamais vues, je vous invite à aller checker ça parce qu'on rigole quand même pas mal toutes les 4. Je vous invite également à aller voir leur chaîne à elles puisqu'on est également sur les chaînes des unes des autres, enfin bref, c'est un petit peu tout mélangé quoi. Alors comment je suis venue à faire les Valkyries en Sims ? La réponse est assez simple en réalité. Déjà d'une part, on m'a proposé, enfin plutôt on m'a demandé si je pouvais faire une série liée à moi, c'est-à-dire avec moi dedans. Donc je commençais un petit peu à réfléchir à ça et dans le même temps, il est arrivé que Akoris a fait une vidéo où elle s'amuse un peu gentiment avec nous, dirons-nous, et elle s'est servie de nous en fait et elle a fait une petite famille et je me suis dit, trop purée, il faut que je fasse ça. Du coup, si vous ne l'avez pas compris, les filles ne sont absolument pas au courant de cette série. Donc si vous passez par là les filles, surprise ! Donc j'espère que ça leur fera plaisir, qu'elles le prendront pas mal quand même, ce serait con. Non mais je pense pas. Pour le coup, c'est vraiment une série fun, c'est ce que je veux en tout cas. C'est-à-dire que c'est vraiment une série à prendre, je pense, au second degré. Ce sera pas une série qui durera extrêmement longtemps, c'est-à-dire que le but, c'est pas de voir évoluer les bébés des Valkyries ou je sais pas quoi. C'est vraiment jouer avec ses 4 nanas et voilà quoi. Et vraiment, ça va être un petit peu le bordel, je pense, et ça va être très très rigolo. Du coup, là, vous voyez la famille au complet. Maintenant, on va regarder ça en détail. Du coup, on va faire un petit tour de la famille des Valkyries, voir un petit peu plus en détail la chose dans cette vidéo. Alors, donc, en premier, nous avons Nessendil. Nessendil qui est donc une jeune adulte dans notre petite histoire. Alors, pour tout ce qui est aspiration et trait de caractère, c'est moi qui ai choisi. Comme je vous ai dit, les filles ne sont pas au courant, donc c'est moi qui ai essayé de m'adapter un petit peu à comment je connais les filles, on va dire. C'est pareil, physiquement, je me suis adaptée des photos, etc. que j'ai de ce que j'ai déjà vu. Maintenant, voilà, pareil, les vêtements, je me suis adaptée à ce qu'elles ont l'habitude de porter, ce que j'ai déjà pu voir, on va dire. Mais j'ai très bien pu faire des trucs qu'elles vont détester, qu'on soit bien d'accord. Mais bref, donc, Nessendil, jeune adulte, elle a pour aspiration un ami des animaux. Elle a tellement d'animaux chez elle que je trouve que ça lui va bien. En trait de caractère, les 4 Valkyrie ont le caractère geek. Les 3 autres filles, c'est-à-dire Ness, Akko et Yu, auront le caractère créatif, puisque les 3, je trouve, ça leur va bien. Ness, elle, a le caractère, adore la nature, puisque je trouve que c'est un univers qui lui va bien. Donc je lui ai mis ça. Pour ce qui est des autres tenues, etc., vous les verrez au fur et à mesure en jeu. Là, je vous montre juste la tenue principale. On passe ensuite à Akoris. Akoris, qui, pareil, est une jeune adulte. Vous commencez à comprendre un peu le délire ou pas ? Donc, évidemment, elles sont jeunes adultes, parce que, là, j'ai fait comme, comment on va dire, en fonction de l'âge. Voilà, donc c'est-à-dire que Ness et Akko étant les deux plus âgés, je les ai mis jeunes adultes. Akko, elle, j'ai mis peintre extraordinaire. En gros, je lui ai mis qu'elle aimait tout ce qui était dessin, etc., en aspiration. Pareil, elle est geek, elle est créative, et elle, je lui ai mis le caractère bienveillante. Après, donc ça, c'est sa tenue principale. Vous verrez les autres, comme je vous ai dit, au fur et à mesure du gameplay. Allez, et là, on arrive à la marmaille. Et donc, on arrive à You. Voilà, notre petite You. Regardez-la, comme elle est trop mignonne. Alors, je vais vous montrer à quoi elle va ressembler adulte, parce que j'ai choisi en fonction de... Pourquoi je clique là ? Je vais vous montrer comment elle sera adulte. Alors, pas sa tenue, ni sa coiffure, mais dans l'idée adulte, elle ressemblera à quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, elle est bambin, parce que... Oh, ça m'a enlevé mon truc. Bref, c'est pas grave. Donc, elle est bambin, parce que, donc, avec You, on est les deux plus jeunes. Alors, il n'y a pas un écart énorme, hein. Pour ceux qui suivent un petit peu toutes nos chaînes, vous savez plus ou moins l'âge que... Les âges des unes des autres, hein. Mais en gros, voilà, ça va de 36 à presque 24. Voilà, on va faire ça comme ça. Au moment où je vous parle, tout du moins. Donc, voilà, il y a quand même une différence d'âge. Et je trouvais ça rigolo de le marquer, quand même, dans les... Dans la série, histoire de pimenter le truc, qu'on ne soit pas toutes des adultes. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, You sera un bambin. Qui sera, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup trop chou comme ça. Et la petite dernière, donc moi, je suis la plus jeune des 4 à Thierry. Et donc, oui, forcément, j'ai un petit t-shirt lapin. Voilà, beaucoup trop mignon. Et adulte, donc, Daffy, ressemblera à ça. Alors, pas comme je vous ai dit, pas la coiffure, pas la tenue, j'ai pas fait. Mais adulte, elle ressemblera à quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, donc là, elle est bébé. Et pareil, voilà, vous verrez leur tenue au fur et à mesure du truc. Vous verrez avec You, j'ai fait des petits trucs assez rigolos. Notamment, j'ai des pyjamas. Enfin bref, voilà. Vous verrez ça en temps et en heure. Ensuite, on arrive aux 4 petits animaux. Parce que oui, j'ai fait un animal par fille, si je puis dire. Alors, il n'y a pas le caractère propriétaire. Je ne sais pas si on peut le faire. Si, mais bon, tout le monde est propriétaire. Mais bon, dans l'idée, ce que j'ai fait, donc j'ai fait Ghost pour Ness. Qui est son chien, son Akita américain. Alors, Ghost, je l'ai mis Chio. Parce qu'il faut savoir quand même que Ghost, il n'est pas si vieux que ça, en fait. Donc, je trouvais ça rigolo, finalement, de le mettre Chio dans l'histoire. Je lui ai mis les caractères actifs, joueurs et fidèles. Ça va être rigolo, je pense, Ghost. Ensuite, on arrive avec 3 chats. Puisque, bah, chaque fille... Alors, en Ness, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Mais je trouvais qu'il mettait un chien, c'était quand même bien sympa. Sachant que nous, les autres, on n'a pas de chien. C'était adapté. On a après Noot, qui est le chat d'Ako dans la vraie vie. Qui est une petite fille. Alors, elle n'est pas grosse. Elle est juste plein de poils. Et on ne se moquera pas du fait que je l'ai peinturé dans tous les sens. Je suis très, très nulle pour ça. J'ai essayé de faire quelque chose de ressemblant. Mais on regarde vite fait. Quand on regarde de loin, ça y ressemble. Quand on regarde de près, c'est très moche. Donc, je suis désolée, Ako. Je ne voulais pas faire de mal à ton chat. Mais j'ai beaucoup de mal avec la peinture sur les cibles. Désolée. En caractère, je lui ai mis amical. J'ai mis les poils longs. Et je lui ai mis joueuse. Parce qu'elle est plutôt joueuse, Noot, pour son âge. Parce que Noot est quand même un chat assez âgé. Ensuite, on a Nyx. Alors, Nyx, il me semble qu'elle est un petit peu plus foncée dans la vraie vie. Mais je n'avais pas de photo d'elle sous la main. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu. Et j'ai essayé aussi de la différencier de Noot. J'ai essayé de faire une différence entre les deux pour qu'on ne les mélange pas trop. Je lui ai mis paresseuse. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai mis bavarde. Parce qu'elle miaule quand même, Nyx. Et je lui ai mis amicale. Parce que pareil. Elle est plutôt minaine. Ensuite, on a mon chat, Logan. Que j'ai mis en chaton. Pour essayer, comme je vous ai dit, de dynamiser un petit peu le truc. Donc, Logan, évidemment. Je ne peux même pas dire que c'est celui que j'ai le moins galéré à faire. Parce que si vous voyez une photo de mon chat. Il n'est pas... Enfin, il est comme ça. Mais pas tout à fait comme ça non plus. J'ai beaucoup de mal avec la peinture des Sims. Donc, même mon chat. Il n'est pas ultra bien fait. Il a juste son petit bout de queue blanche comme dans la vraie vie. C'est ça qui est le plus ressemblant au final. Donc, Logan... Je l'ai mis chaton parce que c'est le plus jeune des trois chats. Et parce que, bon, au moins, ça change un petit peu. Ça dynamise un petit peu le truc. C'est comme, voilà, avec You. Je nous ai mis bambins. Jusqu'à preuve du contraire. Nous ne sommes pas bambins dans la vraie vie. Donc, voilà. Logan, lui, il est gâté, affectueux et nerveux. Parce qu'il a peur de tout. Et gâté parce que c'est un chat. T'as beau lui dire ce que tu veux dans l'idée, il s'en fiche. Il recontinuera la bêtise derrière. Mais c'est quelqu'un de très, très affectueux. Après, mon chat, c'était le plus facile à faire. Parce qu'évidemment, c'était le mien. C'est comme pour les... Si j'avais eu à créer mon sim jeune adulte, je pense que j'aurais peut-être eu le moins de mal à me faire moi. Forcément, je me connais mieux, j'imagine. Enfin, bref. Voilà. Donc, la petite famille, 4 animaux, 4 petits bonhommes. On va vivre dans une grande maison. Mais ça, vous allez le voir au prochain coup. Puisque moi, je vais vous laisser ici. J'espère que l'arrivée de cette série vous plaît. Et qu'elle est aussi excitante pour vous que pour moi. Parce que moi, franchement, ça me rend trop dingue. Je pense que ça va être trop bien. On va trop rigoler. Parce que c'est vraiment une série, comme je vous ai dit, à prendre au second degré. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis sur l'arrivée de cette nouvelle série. On se retrouve très vite pour le lancement. Bye bye les kikis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501